... Bonsoir, vous souffrez de la crise, certains en revanche en profitent. Qu'est-ce que la maçonnerie ? Les dizaines d'enseignes de supermarchés appartiennent en fait à 7 géants. Et en centre-ville, la plupart des petits magasins sont des franchises qui dépendent de seulement 2 groupes. Les franchisés seraient environ 10 000 en France. Des commerçants propriétaires de leur magasin qui louent le nom d'une enseigne connue et qui en plus sont obligés de se fournir à la centrale d'achat du groupe. C'est le cas de Michel Bonnefoy. Aujourd'hui, il a décidé de rompre la loi du silence. On ne peut pas parler ici, je... Sur les milliers d'entrepreneurs et de commerçants palermitains, plus de 80% paieraient le Pizzo, l'impôt mafio. L'intimidation. L'arme absolue du racket. Pour les 500 hommes du colonel Manucci, un combat compliqué. Car ils doivent désormais faire face à un phénomène nouveau, la démocratisation du racket. De dénoncer ce qu'il vit. Car si sur le papier c'est lui le patron, dans les faits, il est obligé d'imposer des prix élevés à ses clients. Les prix d'achat sont imposés par le groupe. Qu'est-ce que la maçonnerie ? Des groupes d'hommes. Nos prix de vente sont des prix conseillés. Donc sur cette bouteille par exemple, vous, vous pouvez marger à combien ? A peine 1% de marge brute. Et pour le prouver, direction le petit bureau du patron. Sur l'ordinateur, relié directement à la centrale d'achat du groupe. On ne peut pas parler ici ? Comme partout d'ailleurs. C'est les juifs, les francs-maçons, les pénés, c'est ça ? C'est ça ? Vous devez être au courant la télévision. Ah ! Notre prix d'achat est à 11,91. Et on vend 15,84. Ça nous fait une marge de 0,32%. Marge brute. C'est-à-dire que brut, vous dégagez 0,32% sur une bouteille ? Tout à fait. Sur lesquelles, après, vous êtes obligé de déduire vos charges salariales, vos charges locatives, etc. Oui, tout à fait. C'est de la vente à perte ? On peut le considérer, oui, quand même. Si on calcule tous les frais que l'on a, les frais fixes, les frais de personnel, même les cotisations, c'est de la vente à perte. Si vous cassez une bouteille ? C'est pour nous. Perte sèche, si je puis dire. Et avec les autres produits du magasin, c'est la même chose. Là, on marche un peu plus, on est à 4,04. Et sur le Coca-Cola, par exemple ? On est à 0,14 sur le Coca-Cola. Il a donc cherché à savoir à quel prix son franchiseur achetait les produits avant de les lui vendre à un tarif aussi élevé. Une question apparemment indiscrète. Le problème, c'est que le franchiseur ne joue pas la transparence. On ne sait pas justement à quel prix il achète ce produit. Aujourd'hui, on a demandé les conditions générales de vente qui n'existaient pas. Notre franchiseur s'est refusé à nous les transmettre. On m'a signé aussi au tribunal arbitral pour simplement avoir demandé ces conditions générales de vente. C'est-à-dire que vous leur demandez aujourd'hui combien eux achètent la bouteille de Coca et vous disent non, on ne vous le dira pas et on vous envoie au tribunal arbitral. Le tribunal arbitral, une commission juridique parallèle au tribunal de commerce, mais sans juge, sans avocat, sans sentence commerciale. Une méthode dénoncée par le syndicat des petits commerçants pour qui les distributeurs n'ont pas mis en place ce procédé par hasard. La sentence arbitrale n'est pas publique. Je ne sais pas, moi je ne la connais pas. Excusez-moi, je rigole, c'est drôle. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas communiqué au public. T'en as sûr ? Comme une sentence, comme une décision. C'est que tout reste opaque en fait. Tout reste opaque. Quand on a connaissance, nous, de sentence arbitrale, ça va être soit par les avocats de nos franchisés, soit par les franchisés eux-mêmes qui nous les transmettent. Mais c'est très rare. Il y a des clauses de non-divugation, des clauses de confidentialité. Quasiment rien ne s'entira de ces dossiers. Il y a une espèce de justice parallèle qui empêche les tribunaux de commerce de connaître de ces pratiques. Nous avons découvert les autres victimes de cette justice parallèle, comme Chantal. Directrice de Supérette, elle vient de rompre son contrat avec son franchiseur après plusieurs années de bataille. Sa liberté a eu un prix, celui du silence. On ne peut pas parler chez Aju. Aujourd'hui, elle accepte de témoigner à visage masqué. On achetait, il y a la centrale, plus cher que ce qu'on pouvait trouver en prix de vente TTC chez le grossiste ou chez un autre commerce. On veut prendre un exemple. Actimel Nature par 6, 6 fois 100 grammes. Chez le grossiste Métro, on les avait à 1,99 pour taxe. Et notre centrale d'achat, nous les fournissait à 2,83 euros. Voilà, soit 42% d'écart. Encore plus étonnant, sur une liste de produits similaires entre son commerce et un hypermarché de même enseigne, situé à quelques kilomètres seulement, les écarts sont vertigineux, presque 40% de différence. Dans ces conditions, son magasin a été voué à l'échec. Nous avons travaillé comme des esclaves pour cette enseigne. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flousse, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes badeleines, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au front. Cette enseigne nous a ruinés financièrement, moralement. Les prix imposés par son franchiseur la mettent rapidement dans une situation impossible. Obligé de revendre sa maison pour payer une partie de ses dettes, mais cela ne suffit pas aux franchiseurs. Ce qui nous réclamait 230 000 euros. Et notre commerce est évalué aujourd'hui à 230 000 euros. Donc c'est l'évasion. La stratégie utilisée aujourd'hui de vous ruiner au point de récupérer votre commerce. Pourrait-il y avoir une société clandestine de riches financiers qui aurait provoqué toutes les guerres et les dépressions ? Mais les clés ne se rendaient absolument pas compte qu'ils prêtaient de l'argent qu'ils n'avaient pas. Les clés ne se rendaient absolument pas compte qu'ils prêtaient de l'argent qu'ils n'avaient pas. Comment ça, ils ne se rendaient pas compte qu'ils prêtaient pas ? Comment on peut prêter de l'argent qu'on n'a pas sans s'en rendre compte ? Moi j'ai compris, non mais je voudrais comprendre. En tout cas, c'est un constat personnel. Il y a des expériences qui ont prouvé qu'effectivement les gens avaient tout perdu. Est-ce que vous n'êtes pas les seuls ? Nous ne sommes pas les seuls, évidemment. Des cas comme celui de Chantal, il en existerait plusieurs dizaines en France. Nous avons tenté de savoir pour quelle raison les deux principaux franchiseurs usaient de telles pratiques. Ils n'ont pas souhaité nous répondre.